Comment conquérir une femme difficile à charmer, les amis ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo YouTube sur ma chaîne Pouvoir de Séduction. Donc c'est vraiment une chaîne, les amis, où je publie au quotidien de nombreux contenus afin de pouvoir vous aider à vous améliorer dans le cadre de vos séductions, de vos reconquêtes amoureuses et surtout que vous puissiez avoir une haute estime de vous et que vous puissiez connaître vos limites afin de pouvoir exceller dans l'ensemble de vos séductions. Aujourd'hui, c'est un sujet intéressant où je vais vous aider et vous donner mes précieux conseils pour pouvoir conquérir une femme difficile à charmer. Je pense que ça vous est déjà tous arrivé où vous avez eu un coup de cœur pour une femme qui en impose, qui a un grand charisme, qui est une vraie femme fatale, qui a un bel aura, qui a une super belle attitude et en quelque sorte qui charme tout le monde. Et vous avez envie de la conquérir. Mais c'est hyper difficile parce que tout simplement, vous vous mettez en concurrence avec tous les autres hommes et tout simplement, vous vous sentez inférieure à cette femme et ça vous déstabilise. Et au lieu de prendre votre temps et de vous mettre au même niveau de cette femme, vous usez votre énergie dans des choses négatives qui vont vous rendre tout simplement insignifiants aux yeux de cette femme. Donc, je parle crûment, mais c'est réel. J'ai bien résumé la problématique. Alors, sachez une chose, les amis, c'est que ces femmes qui sont difficiles en quelque sorte à charmer sont des fausses croyances. Vous avez la possibilité de pouvoir charmer la femme que vous souhaitez à partir du moment où vous êtes vous-même conscient de votre valeur, de votre développement personnel qui est hyper élevé et surtout de votre objectif et de votre esprit de challenge. À partir du moment où vous êtes au max au niveau de tout ce que je viens de vous citer, c'est-à-dire que vous êtes un vrai challenger, que vous êtes au courant de votre valeur, que vous êtes au courant de vos limites, que vous vous respectez, vous pouvez conquérir toutes les femmes que vous souhaitez et tout ça, bien évidemment, d'une manière saine. Donc, une femme où vous avez une difficulté à la charmer parce que pour vous, elle a un fort potentiel, automatiquement, vous vous mettez en infériorité. Donc là, le but, c'est de pouvoir tout simplement travailler sur vous, les amis. Une femme, elle a envie de se faire séduire. Une femme, elle a aussi envie de séduire. Donc en fait, automatiquement, lorsque vous voyez qu'une femme est belle, qu'elle est à l'aise avec sa personne, qu'elle arrive tout simplement à capter l'attention de plein d'autres hommes, tout simplement, vous vous mettez en infériorité et vous vous dites, c'est impossible. Et vous allez quand même vouloir y aller. Tout en vous disant que c'est impossible. Il y a quand même quelque chose qui est hyper contradictoire, là, dans ce que je viens de dire. C'est exactement la psychologie que j'ai au quotidien avec l'ensemble de mes coachés par rapport à ce type de femmes, en fait. Mais ces femmes-là ne sont pas uniques. C'est juste qu'elles ont tout compris. C'est qu'elles sont à l'aise avec leur personne. Elles sont au courant de leur fort potentiel. Et que quoi qu'il arrive, elles vont être à l'aise avec toute situation. Elles vont garder leur quotidien. Et elles vont se laisser désirer parce qu'elles-mêmes savent leur potentiel. Et c'est ça qu'il faut capter, les amis. Il faut que vous-même, vous arriviez à capter votre potentiel à partir du moment où vous avez vraiment envie de séduire une femme qui, pour vous, vous semble celle que vous souhaitez, en fait. Et vous avez vraiment envie de vous engager. Donc, arrêtez de mettre votre énergie au quotidien dans des futilités pour pouvoir conquérir cette femme qui est à l'aise avec sa propre personne. À partir du moment où vous êtes face à ce profil-là, vous devez vous-même d'être à cette hauteur-là. Donc, bien sûr que vous n'allez pas proposer des choses lambda. Vous allez proposer des choses aussi qui sont à la hauteur de votre quotidien. Donc, il faut déjà que dans votre quotidien, vous soyez au maximum, les amis, au niveau de la nouveauté, au niveau de la créativité. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir surprendre cette femme, en fait, qui a un fort potentiel et qui a une haute estime d'elle-même. Si vous arrêtez à des choses complètement floues, il ne va y avoir aucun intérêt. Donc, arrêtez de vous mettre une pression. Arrêtez de vous sous-estimer. Il faut que vous vous disiez dans vos têtes, cette femme-là, je la veux, je vais réussir à la séduire parce que je suis un homme extraordinaire et je suis un homme qui a de belles qualités et qui pourra tout simplement la faire voyager à travers mon quotidien. Ces femmes-là qui ont une assurance, ces femmes-là qui sont des femmes fatales, elles ont l'habitude d'être courtisées. Mais malheureusement, pour elles, c'est beaucoup trop facile parce que tous les hommes agissent de la même manière. Ils vont donner toute leur énergie. Ils vont tout faire. Au final, ils vont être acquis et la séduction va s'arrêter nette. La personne va fuir. Alors que si à un moment donné, vous vous mettez à la même hauteur que cette femme, là, elle va trouver un intérêt à votre propre personne et elle va vouloir tout simplement être curieuse de ce que vous faites et elle va vouloir même, elle, sortir de sa zone de confort. Et sachez également, les amis, que ce type de femme aime aussi séduire. Donc, laissez de la place tout en restant un défi pour que cette personne-là aussi se mette au défi de vous séduire parce que vous avez un fort potentiel également. J'espère que ce message aura été clair, les amis. Qu'est-ce qu'on retient de cette vidéo ? Vous êtes face à une difficulté ? Vous avez envie de conquérir une femme qui est difficile à charmer parce qu'elle-même est à l'aise avec sa propre personne ? Elle est très observatrice ? Elle vous déstabilise ? Arrêtez de vous sous-estimer. Mettez-vous à sa même hauteur. Et là, elle va regarder un petit peu plus loin. Et là, elle va regarder d'une manière un peu plus profonde. Vous voyez que son univers ne colle pas forcément avec le vôtre ? Ne pensez pas que c'est impossible. Bien au contraire. Mettez-vous au challenge de lui faire découvrir votre quotidien et la faire sortir de sa zone de confort. Et là, vous allez pouvoir y arriver, les amis. Je vous rassure. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez la moindre question, à me laisser un petit commentaire ici. Si vous souhaitez aussi me suivre au quotidien, n'hésitez pas à vous abonner. Ça se passe juste en dessous. Vous verrez qu'au quotidien, je partage de nombreux contenus vidéo. Je vous dis à très vite.